... Et voilà donc on y est. Bonjour à tous et bienvenue donc sur la Web TV du Centre Social et Culturel, la Cour des Miracles. C'est la case de prison qui est en train d'être réalisée par Valérie. En fait il faudrait que pour vendredi soir on puisse tout manger et tout est fini. Donc on est mercredi. Bon il y a un petit peu le tour à faire de couleurs mais bon là c'est pas grand chose. C'est un petit peu. En même temps on a vachement avancé. Il manque. Allez-y, essaye. Nous avons la case prison. Voilà. On continue. Et on avance. Du moment qu'on avance dans le jeu, le miracle poursuite, on continue. Oui, oui. Bon non, non. Ça fait une... Non, non. Oui, oui. Et puis en plus en même temps ça fait une prison. C'est vraiment une jeune des banlieues qui va... Oui, oui. L'idée... Comment ça ? Quelle idée du jeu au départ ? Comment j'ai pu avoir cette idée-là ? Dans un premier temps, vous vous rappelez le questionnaire qu'on avait fait ensemble ? Donc en fait après j'avais fait remplir... Toi tu ne l'avais pas rempli toi à l'époque ? Non. Tu n'étais pas là encore ? Oui, oui, je n'avais pas fait ça. Tu n'avais pas intégré mon équipe ? Du tout. Et donc j'avais fait remplir dans une première réunion un questionnaire assez précis sur les envies, les besoins, les attentes de chacun. Donc du coup avec William et puis Samia une fois en réunion, on a discuté, etc. Et puis on a repris un peu tous les éléments du questionnaire. Et en fait on est parti sur l'idée du jeu, de dire voilà, faire un grand jeu collectif. Où là chaque personne en fait sera vraiment porteur du jeu. L'acteur, oui. C'est comme ça. On a contacté, on fait un maximum de gens. Donc à la première réunion il y avait déjà des personnes. Et là après il y a eu un groupe de personnes. Après avoir rempli le questionnaire, il y a un groupe de personnes qui est resté. C'était le noyau dur en fait. Et au fur et à mesure, le noyau en fait s'est constitué. Avec Valérie, avec Laure, avec nous tous ici, Chantal, Jean-Charles et Jean-François qui est venu après. Parce que j'en avais parlé, etc. Puis il est vu une première fois un peu timidement. Puis en fait après il est resté à fond sur le jeu. Et puis même maintenant c'est carrément parti sur d'autres projets. Comment avez-vous fait pour créer un jeu ? Et bien en fait tout a été réfléchi en commun. Donc on a eu plein, plein, plein de réunions. Donc déjà on est parti sur le nom. Donc on a fait des écrits, des écrits. Tout, tout, tout ce qui nous venait par la tête a été écrit. On est parti de partout. Donc on a enfin réussi au bout au moins de deux séances à trouver donc le nom du jeu qui s'appelle donc le miracle poursuite. Et le nom de la troupe qui s'appelle donc la troupe. Donc on a commencé à attaquer le règlement du jeu aussi qui avait été reconstruit complètement. Parce qu'en fait le jeu c'est un mélange entre le jeu de loi et le trivial poursuite. Donc chaque personne en fait a pris complètement possession de ses thèmes, de ses... En fait c'était des stands de défis et chaque personne a pris complètement possession de... En fait on est parti sur les deux d'un jeu donc intergénérationnel. C'est à dire avec... en relation avec le centre de loisirs. Donc pour la réalisation des cases il y a les enfants pendant les vacances de février. C'était ça pendant les vacances de février qui sont venus pendant deux matinées. Et donc les tout petits sont venus avec des animatrices et on peint d'abord déjà en une première couche de blanc. Deux couches de blanc. Donc on a déjà fait sécher tout ça dehors. Ça c'était vraiment super sympa. Avec les adultes qui étaient présents. Et le lendemain il y avait un groupe d'enfants un peu plus âgés qui sont venus aussi avec d'autres animatrices. Et qui eux ont, sur la couche de blanc, se sont complètement explosés. Enfin je sais pas comment on pourrait dire. Enfin se sont complètement laissés aller à leur créativité, à leur imaginaire. En faisant des dessins de toutes les couleurs. Et après le groupe, chaque personne qui avait été donc... Qui avait un défi. Donc il y avait des défis sur les animaux, sur la cuisine, sur le patrimoine, sur les mimes. Et sur les odeurs. Donc chaque personne a réalisé ses cases aussi correspondant à ces défis. Ben Valérie qui a fait des super réalisations sur son stand. Oh oui. Avec tout sur le patrimoine. Avec des costumes moyen-âgeux carrément. Et elle a réalisé, même Valérie a réalisé le costume de sa fille, d'Alicia. Qui était le petit elfe, le lutin du jeu. Je crois que c'était comme ça qu'on l'appelait. Le lutin du jeu. Et qui était... Elle a réalisé carrément le costume à la main de sa gamine. Enfin elle a fait elle-même le costume quoi. Donc il y a eu vraiment... Et puis on a fait l'affiche aussi ensemble. Donc on s'est occupé aussi de toute la communication autour de ça. Des articles. De toute la prospection. Donc tout ça, ça a été fait aussi par toute l'équipe. Donc vraiment le projet a été pris complètement en main. Du début à la fin. Et à cette case numéro 63, on trouve Vincent. Bonjour Vincent. Ouais. Ça va ? Ouais. Alors qu'est-ce que tu vas en penser de ce jeu ? Est-ce qu'il va être bien ou pas ? Extra bien. Extra bien ? Et tu seras là le 29 juin ? C'est sûr. Bonjour. Je m'appelle Erika. Je suis dans l'école de Salendres. Je participe à ce grand jeu de loi car nous sommes au centre aéré. Mais ça y est. Il est là. C'est le jour J. Le miracle poursuite et sa troupe de baladins. Ça y est. Le jeu est là. Ça y est. Ça y est. Nous sommes sur le stand de Guitou et Josette. Les cartes anciennes de la troupe des baladins et des gens du voyage. Mais moi je suis ici pour prendre les inscriptions et demander un nom aux équipes. exemple les tigres, les démonteurs, les lions. Et après je leur donne leurs petites fiches pour qu'ils commencent le jeu. Voilà. Merci. Voilà. Et là donc nous sommes au stand de Jean-François. Alors Jean-François c'est les animaux, c'est le dompteur du stand de Jean-François. Alors moi en fait c'est les mimes. Donc quand ils tomberont sur la case mimes, ils viendront et donc ils tireront une question d'un chapeau et ils feront un mime. Et puis j'ai une autre case, c'est la case cadeau. Donc si c'est que quand ils tomberont sur la case cadeau, ils auront un petit cadeau. Ils se sentent concisent à faire découvrir les odeurs, les sens, les sensations, le goût, le nez. C'est-à-dire on pose une question, on donne trois réponses et la réponse qui sera gagnante, c'est celle qui leur permettra de continuer le jeu. Voilà. Alors Laure est juste là, à quoi va servir donc aujourd'hui ce stand ? Nous allons juste discuter sur la cuisine, des recettes et voilà, ce qui ferait plaisir aux papilles. D'accord. Merci. Voilà, donc nous sommes donc au stand de Valérie. Sur le patrimoine. Et question posée sur la ville de Salène. Alors, aïe, le dé a été jeté. Donc, organisé par Joël, alors j'espère que je vais avoir une réaction de Joël quand même. Je lui cours après. Allez, on va essayer de l'attraper au vol Joël. Tu vas-y. Et je veux dire ? Eh oui. Mimer un docteur. Oula. Et il ne faut pas parler. Donc tu essayes de mimer un docteur. Allez, tout le monde essaye de mimer un docteur. Tu prends quelqu'un si tu veux pour travailler. Si tu peux. Tu peux. Allez, vas-y. Allons-y, madame. Il ne faut pas parler. 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 Il faut que ce soit eux qui devinent. Eh oui. Eh non. Il faut mimer simplement. Ah non mais ça y est. T'as fini. Fini ? Oui, oui, ça y est. Tu peux m'enlever ma montre. T'as mimé. Donc c'est bon. C'est bon. C'est gagné. C'est gagné. C'est gagné. De quoi ? Oui. Ils vont marquer là-bas. Ça y est. Elle n'a pas des numéros de cas. Elle a été là-bas. Ben, je pense que c'est intéressant parce que ce n'est pas les mêmes règles du jeu de loi. C'est un peu compliqué mais j'aime bien. Qu'est-ce que ça vous fait d'être tombée en prison ? Ben... Ça nous fait bizarre. Ça nous fait bizarre. Quoi ? C'est vrai, Mika. Et donc il faut faire 6 pour sortir ou passer son tour, c'est ça ? Moi j'étais impressionnée. Moi j'étais impressionnée. Moi j'étais impressionnée. Et émue. Et émue. Parce qu'on s'est retrouvés en pleine à la casse prison et on est obligés de sauter notre tour. On a gagné. On a gagné. Voilà les gagnants. On a gagné. On a gagné. Et je pense qu'on avait peur qu'il pleuve. Et finalement il fait un temps magnifique. Valérie, est-ce que tu as eu beaucoup de monde sur le stand aujourd'hui ? Oui, impeccable. Et puis ils connaissent bien les questions. Il n'y a pas de soucis. Ils ont bien répondu. Alors, le bilan du jeu. Positif, négatif ? Il est positif dans le sens où il y a eu quand même 80 personnes qui étaient sur le jour du jeu. Donc ça c'était quand même énorme. Le parc était vraiment plein. Un peu trop courte quand même. Un peu trop courte. Voilà, il y a aussi ça. C'était un peu court. C'était arrêté à midi. 13h. On a commencé un peu tard. Et on a fini un peu tôt. Donc en fait on était un peu presque frustrés. On n'a pas triché. As-tu ? Ouais. Vas-y. Ils ont triché. Et que c'est même pas vrai. Après nous ça nous saoule. C'est bien. Voilà. L'essentiel c'est ce que vous vous êtes amusé après. On va en faire un calendrier. Avec toutes les cases que les enfants ont réalisées. Et toutes les cases que les adultes ont faites. On va faire un calendrier là donc. Pour garder une trace et un souvenir. Et on parle peut-être même de... Peut-être de faire voyager le jeu dans d'autres centres sociaux. Avec la troupe du Baladin qui sait pourquoi pas. Avec les maquins de l'O orth motivo. Et tous les fondentaux courts yenotants. Sous-titrage ST' 501